Salut tout le monde! Hey! J'ai une secoupe pleine de secrets. A Sourceful of Secrets. C'est le titre de l'album dont je fais la critique aujourd'hui. A Sourceful of Secrets, qui est le deuxième album de Pink Floyd, sorti au mois de juin 1968. Et sur cet album-là, A Sourceful of Secrets, on a toutes sortes de choses. Premièrement, c'est le dernier album de Pink Floyd réalisé avec Sid Barrett, qui quittera le groupe durant les sessions. Et c'est donc en même temps le premier album avec David Gilmour. Ce qui fait de cet album-là le seul album de Pink Floyd sur lequel apparaissent les cinq membres du groupe, c'est-à-dire Sid Barrett, David Gilmour, Roger Waters, Rick Wright et Nick Mason. Et Sid Barrett, qui était le leader du groupe, celui qui avait composé la majorité des chansons sur The Piper at the Gates of Dawn, commençait à faire une forte consommation de LSD. et son comportement devenait imprévisible sur scène. Il pouvait aussi bien désaccorder sa guitare. Les autres membres étaient complètement pris au dépourvu. C'est ce qui a fait qu'on a fait appel à David Gilmour pour commencer comme deuxième guitariste du groupe pour couvrir les erreurs, les comportements de Barrett vers la fin 1967. Et pendant donc un certain temps, pendant une semaine ou deux peut-être, le groupe évoluait à cinq membres. Mais c'était seulement une question de temps avant que David Gilmour remplace définitivement Sid Barrett. Et on a pensé pendant un certain temps à garder Sid Barrett, un peu comme un Brian Wilson pour les Beach Boys, le garder comme hors de la route, hors des concerts, mais le garder seulement, uniquement comme compositeur. Mais cette espérance est finalement devenue impossible avec le temps dû au comportement de Barrett. Et j'aime beaucoup aussi la pochette de cet album-là. C'est la première pochette de Pink Floyd réalisée par Ib Gnosis, qui réalisera toutes les pochettes de Pink Floyd à partir de A Sourcerful of Secrets jusqu'à l'album Animals. Et donc, musicalement parlant, Sid Barrett apparaît quand même sur les sept chansons de l'album. Sid apparaît sur trois chansons, même s'il est l'auteur de seulement une chanson. David Gilmour apparaît sur cinq chansons. Et j'aime beaucoup cet album-là parce que je le considère que c'est vraiment comme un album de groupe. L'album est bien réparti, que ce soit au point de vue du chant ou de la composition. Roger Waters a composé trois chansons, Rick Wright deux chansons, Sid Barrett une chanson. Et la dernière chanson, qui est un instrumental, a été composée par le groupe en entier, mis à part Barrett. Et cet album-là suit un peu, si vous voulez, comme l'atmosphère du premier album, The Piper, The Gates of Dawn. Ça suit un peu la même structure pop psychédélique, si vous voulez, avec cette même sensibilité de la pop psychédélique que j'aime beaucoup, que j'adore. Et c'est en même temps comme un album de transition. C'est-à-dire qu'on a quelques chansons qui font des petits clins d'œil un peu à The Piper, The Gates of Dawn. On a la première chanson de l'album qui est Let There Be More Light, dont le riff s'inspire un peu de Interstellar Overdrive, figurant sur le premier album. On a des chansons, deux chansons de Rick Wright, Remember A Day et C'est ça, qui ont un côté nostalgique dans les paroles et qui rappellent un peu ces espèces de comptines ou de fables, si vous voulez, de Sid Barrett, du genre Flaming. Donc on retrouve un peu le même esprit. Peut-être que l'album tend un peu plus cette fois, même si l'album, tout comme Piper, The Gates of Dawn, est à la fois psychédélique et rock spatial. Peut-être que l'album tend un peu plus vers le rock spatial, il se détache légèrement un peu du psychédélisme, même si l'album demeure toutefois psychédélique. On progresse aussi vers les embellissements électroniques. On a juste à penser à la chanson-title, Source of Full of Secrets. Et on progresse peut-être lentement un petit peu vers ce qu'on appellera la musique progressive. Il y a des tendances un peu, car comme vous le savez, Pink Floyd est à la fois un groupe psychédélique, mais aussi un groupe progressif. Et soit dit en passant, cet album-là, Source of Full of Secrets, est l'album de Pink Floyd préféré de Nick Mason. Donc l'album contient cette chanson et on y va sans plus tarder avec l'analyse justement de cette chanson. L'album débute avec Let There Be More Light, dont le riff s'inspire un peu de Interstellar Overdrive. Et j'aime beaucoup l'atmosphère générale de la chanson, de la musique. Il y a des paroles aussi qui parlent un peu, qui font allusion à des sociétés, des civilisations venues d'ailleurs, des extraterrestres. J'aime cette référence aussi faite par rapport à la chanson Lucille de Sky with Diamonds, des Beatles. Et c'est un 10 sur 10. Chanson suivante qui est Remember A Day, qui est une chanson de Rick Wright. Quelle belle chanson, c'est une de mes chansons préférées. Chanson que je placerais facilement dans mon top 10 pour les chansons préférées de Pink Floyd. Que ce soit la mélodie de la chanson, les paroles qui ont un petit côté nostalgique, la guitare acoustique et le jeu de slight guitare de Sid Barrett. Et c'est définitivement un 10 sur 10 pour cette chanson-là. Chanson suivante qui est Set the Controls for the Heart of the Sun. Je parlais de cet album-là sur lequel les cinq membres apparaissent, Sid Barrett et David Gilmour. Et Set the Controls for the Heart of the Sun, c'est l'unique chanson de Pink Floyd sur laquelle apparaissent à la fois Sid Barrett et David Gilmour aux guitares. Et j'aime beaucoup le côté hypnotique, le riff. Riff assez hypnotique dans la chanson. Et c'est un autre 10 sur 10. Chanson suivante qui est Corporal Clegg, qui est la première chanson, première chanson de guerre, si vous voulez, de Roger Waters. Par contre, celle-ci est peut-être un côté un peu plus humoristique comparativement aux autres chansons en rapport avec les thèmes de guerre que Roger Waters a écrits par la suite. J'aime l'air, la mélodie dans son ensemble, la mélodie, le riff de guitare. Et j'aime beaucoup la partie que je préfère dans la chanson. Vous savez, c'est le... je ne sais pas si on peut appeler ça le refrain ou le bridge, le pont, la partie où David chante Mrs. Clegg, another drop of gin. Je ne me souviens pas des paroles comme il faut, mais... Cette partie-là, la chanson, est-ce qu'on a comme cette espèce d'effet wah-wah sur la guitare. Et en ce qui me concerne, c'est un 10 sur 10. Chanson suivante qui est un long instrumentale, qui est la pièce-title de l'album, « A source of full of secrets ». Si je divise cette chanson-là, il y a 3 ou 4 parties, mais... Disons que la première... pour ce qui est de la première partie de cette chanson-là, ce titre-là, je donnerais peut-être quelque chose genre un 7 sur 10 maximum. Par contre, pour la dernière partie de cet instrumentale-là, et en particulier, la partie avec l'orgue et les chœurs, c'est définitivement un 10 sur 10, à mon avis. Et ce qui fait que, dans l'ensemble, pour cette pièce-là, je donnerais probablement un 7.5 sur 10 ou un 8 gros maximum. Chanson suivante qui est « C'est ça », qui est l'autre chanson de Rick Wright. En fait, encore une fois, on a quelque chose de nostalgique, quelque chose d'innocent dans les paroles que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la mélodie, en général, de la chanson. Et c'est un autre 10 sur 10. Et finalement, dernière chanson, « Job Ben Blues », qui est l'unique composition de Sid Barrett sur cet album-là. Et j'aime beaucoup les paroles. Les paroles sont vraiment très fortes. Il y a quelque chose de dramatique dans cette chanson-là. Sid Barrett, malgré le fait qu'il n'était pas plus lui-même, qu'il avait un peu perdu la tête de sa forte consommation de LSD, avec les paroles, il semble très conscient de ce qui lui arrive. Et ça donne un gros poids dans la balance. Quelque chose de très fort à cette chanson-là. Et j'aime ce côté complètement inattendu dans la chanson, où soudainement, on entend un orchestre de l'armée du salut, qui joue n'importe quoi. Et c'est une grande chanson, d'après moi, et c'est un 10 sur 10. Donc, dans l'ensemble, pour cet album-là, une seule chanson se mérite un 7.5. Et pour les autres chansons, je pense à des chansons surtout comme « Let There Be More Light », « Remember A Day », des chansons tellement fortes, auxquelles je pourrais peut-être donner un 11 sur 10, ce qui fait que l'album en entier, c'est un 10 sur 10. Donc, c'était tout pour cette critique d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Et comme d'habitude, vous pouvez laisser vos commentaires et donner un petit coup de pouce si le cœur vous en dit. Donc, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.